Il y a beaucoup de gens qui veulent en fait être millionnaires et se disent « Ouais, moi, il faut que j'ai un million d'euros sur mon compte en banque personnelle. » C'est possible à la limite, quand vraiment tu fais des millions et des millions par mois, tu vois, je ne sais pas, que tu es un million sur ton compte société, à la limite, ton compte société, mais ton compte perso, c'est impossible que tu aies un million d'euros par mois, que tu aies un million d'euros sur ton compte en banque. Tout simplement, pas parce que ce n'est pas possible. Enfin, je te dis que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est pas possible si jamais tu es intelligent financièrement et si jamais tu as généré autant de cash, normalement, il y a de grandes chances que tu sois intelligent financièrement avant que ce soit par hasard par le loto ou à moins que tu n'aies pas le temps de... Tu étais un sportif de haut niveau comme les gens de la NBA ou certains footballeurs qui font faillite parce qu'ils n'ont pas été intelligents financièrement, ils n'ont pas été éduqués pour pouvoir générer ce cash-là. C'est juste qu'ils ont des gros revenus. Pourquoi, moi, tu ne verras jamais un million d'euros sur mon compte en banque ? Tout simplement qu'il ne suffit juste d'avoir lu un livre, Père Riche, Père Pauvre. Si tu as lu Père Riche, Père Pauvre, tu as compris que la première chose qu'il faut faire, c'est mettre de l'argent de côté. Maintenant, l'argent de côté, quand tu le mets, c'est pour pouvoir faire quoi ? Deuxième étape, acheter des actifs. Des actifs, c'est quoi ? C'est ou investir dans l'immobilier ou investir dans la bourse ou acheter des entreprises ou investir dans ton entreprise. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, une fois que tu achètes des actifs, tes actifs te rapportent des revenus. Et ces revenus-là, après, tu les réinvestis, pareil, tu les mets de côté pour pouvoir acheter encore des actifs ou investir dans les actifs. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux, ça ne s'arrête jamais. Donc, l'idée, c'est d'avoir beaucoup plus d'actifs que de passifs. Donc, les passifs, c'est tout ce qui est crédit, c'est tout ce qui te fait perdre de l'argent. Et actifs, c'est tout ce qui te fait gagner de l'argent. C'est pour ça que la maison, ta maison principale, par exemple, la Courtences Populaire dit que c'est un actif, que c'est un investissement. Mais ce n'est pas du tout un investissement. Quand tu achètes une maison, tu perds de l'argent. Donc, dès que quelque chose te fait perdre de l'argent, c'est un passif. C'est aussi simple que ça. Parce que tu as les impôts locaux, je ne sais même plus si tu as une taxe foncière, plus tu dois refaire la maison. Ça te coûte de l'argent d'avoir une maison, tout simplement. Enfin, ta résidence principale. Donc, tout simplement, pourquoi moi, tu ne verras jamais un million d'euros sur mon compte ? Parce qu'il sera toujours placé. Il sera toujours placé dans un actif. Et tous les riches ont leur argent placé dans leur actif. Ils n'ont pas un million sur leur compte. Mark Zuckerberg n'a pas un million sur son compte perso pour pouvoir l'utiliser. C'est une entreprise qui est valorisée à tant et tant de milliards même maintenant. Et pareil pour tous les riches que tu connais. Ils n'ont pas un million ou des milliards sur leur compte. Il va falloir qu'ils vendent leur actif. Si c'est des parts de la société, il va falloir qu'ils vendent leur part de société pour pouvoir récupérer l'argent directement. Mais ils n'ont pas de l'argent comme ça qui dort sur un compte qui ne sert à rien. Sur un compte perso ou un compte société. La société, s'il y a beaucoup de flux qui rentre, les gars sont milliardables, il peut y avoir beaucoup d'argent qui rentre. Mais ça va vite être redispatché sur des actifs. Clairement, que ce soit même dans le marketing de l'entreprise. Donc, ils réinvestissent dans leur actif, dans leur entreprise, leur business. Ou que ce soit dans de l'immobilier, dans du trading. Mais en tout cas, l'argent ne reste jamais stocké à l'endroit. L'argent, en fait, si jamais il ne bouge pas, il n'a aucune valeur. S'il est sur un compte en banque et qu'il est juste comme ça sur un compte en banque, il n'a aucune valeur. L'argent a de la valeur à partir du moment où il circule. Et il faut absolument le faire circuler dans des actifs pour que ça puisse faire grossir, faire travailler l'argent. Afin que tu ne travailles plus pour l'argent, mais que ce soit l'argent qui travaille pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada